Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. C'est Kakitom et aujourd'hui je vais vous parler de la vigne qui se trouve sur la façade de ma maison. Donc là c'est une treille, elle est vraiment immense, elle fait 20 mètres de long. Et je vous en avais déjà parlé brièvement dans une vidéo, mais depuis je me suis documenté sur cette variété et j'ai trouvé en fait beaucoup d'autres informations que j'ai trouvées super intéressantes sur l'histoire de la vigne à partir du début des années 1850. 1850 jusqu'à 1900 et plus. Et donc on va voir que les vignes ont vraiment été touchées par des maladies et des insectes et que ça a été vraiment dramatique pour la vigne, les vignobles français. Et donc on va voir comment la France et même l'Europe a réagi par rapport à ça. Et voilà, je vous donnerai aussi toutes les caractéristiques de la vigne Baco. Si vous appréciez cette vidéo, pensez à mettre le pouce bleu, ça fait plaisir. Donc pour vous remettre dans le contexte de l'histoire, à partir de 1845, les vignes françaises connaissent plusieurs coups durs. Elles font face à plusieurs maladies parasites. Donc ça commence en 1945. Il y a des personnes qui importent de la vigne américaine, la variété Isabelle. A la base, ce n'est pas pour produire du raisin, c'est plutôt à titre ornemental. Parce que ça va être une vigne assez vigoureuse. Et donc on va pouvoir faire des tonnelles avec. Et en important ce cépage, ils ont également amené l'oïdium, qui est une maladie cryptogamique. Donc l'oïdium a pris un peu de temps avant de se propager autour et petit à petit dans toute la France. Donc ça, ça a été le premier, on va dire, coup dur pour les vignes françaises. Puisque les cépages qui étaient cultivés en France, en fait, avaient jamais connu cette maladie. Cette maladie n'existait pas en France avant 1845. Mais s'il n'y avait eu que l'oïdium, à la limite, ça irait. Parce que les vignerons ont assez facilement contrôlé l'oïdium et réduit les effets négatifs grâce à des traitements. Et en 1863, c'est la première fois qu'on est à la trace où on découvre le phylloxéra. Donc en fait, le phylloxéra, c'est un insecte. Voilà, c'est une sorte de puceron ravageur de la vigne. Il va s'attaquer aux racines de la vigne et il va donc complètement décimer la vigne. Donc ça ne se généralise pas directement partout en France dès la première année. C'est un processus qui prend un peu de temps quand même avant de petit à petit être quasiment partout. Et ça ne s'applique pas qu'à la France d'ailleurs. Toute l'Europe va être touchée par le phylloxéra. Mais après, on peut se demander pourquoi les vignes américaines, elles, ne sont pas touchées par le phylloxéra. En fait, c'est qu'il y a différentes espèces de vignes. En France, à l'époque, on avait essentiellement du vitis vitiféra. Tous les cépages qu'on avait provenaient de vitis vitiféra. Et le phylloxéra est très friand de vitis vitiféra. Et vu qu'on n'avait que ça, c'est pour ça que ça a commencé à devenir vraiment une catastrophe en France et en Europe. Donc il y a eu énormément de vignerons qui ont vu en un an, deux ans, leurs pieds mourir. Tous leurs hectares de vignes complètement mourir. Et au fur et à mesure, beaucoup de personnes se sont penchées sur le sujet. Voilà, se sont demandé comment on pouvait faire pour continuer à avoir de la vigne et du raisin en France. Parce qu'il s'agissait de ça. C'était vraiment une hécatombe pour les vignes en France. Donc petit à petit, on a essayé de conserver le patrimoine de tous les cépages français. En utilisant des porte-greffes américains qui, eux, résistaient au phylloxéra. Mais la reconstitution des vignobles français n'a vraiment pas été facile. Puisque chaque porte-greffes est adapté à un sol bien précis, à un climat bien précis. Il y a une compatibilité entre les différents cépages et les différents porte-greffes. Cette compatibilité, à l'époque, elle n'était pas connue. Donc il y avait énormément de combinaisons qui étaient possibles. Donc vraiment, pour reconstituer les vignobles français et même européens, ça a pris énormément de temps, des décennies de recherches, de tests. J'ai beaucoup lu à ce sujet aujourd'hui. Je vous mettrai le lien de la source en description. C'est vraiment prenant. On a vraiment l'impression que c'est une catastrophe, qu'il y a des rebondissements. Et en fait, non. C'est vraiment prenant. Au début, tout est parti de l'audium. On a essayé d'aller trouver d'autres pieds américains qui étaient résistants à l'audium ou des porte-greffes résistants à l'audium. Finalement, ça a amené le phylloxéra. Et puis ensuite, dans les années 1880, ça a également amené le mildiou et le black rot, qui sont des maladies cryptogamiques également. En Espagne, en 1885, le phylloxéra est déclaré calamité publique. Et donc, il y a des pépinéristes qui tentent de créer des nouveaux plants, de greffer sur des pieds américains. Mais les porte-greffes n'étaient pas suffisamment adaptées. Entre les années 1900 et 1920, l'Espagne perd 700 000 hectares de vignobles. Donc, c'est vraiment une norme. Donc, vraiment, à partir du milieu des années 1800, ça a été très, très compliqué de cultiver la vigne et d'obtenir du raisin. Et donc, pour en revenir au bacot, François Bacot, le créateur du bacot, il était tout à fait conscient de ce phénomène, puisque sa commune était très touchée par le phylloxéra. Et donc, il va petit à petit développer des techniques d'hybridation. Il va observer, il va expérimenter, et il finit par réussir à créer de nouveaux cépages qui sont résistants au phylloxéra. Et ils ne sont pas seulement résistants au phylloxéra, ils sont résistants au mildiou et à l'odium aussi. Donc, c'est le bacot blanc et le bacot noir. Si on met les choses hors de leur contexte, c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, ce n'est peut-être pas grand-chose. On pourrait très bien se dire que ce n'est pas grand-chose de créer de nouveaux cépages, de vignes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que remis dans son contexte, ça correspond à un réel besoin de l'époque. Ça répond vraiment à une problématique très importante qui touche énormément de monde. Son cépage, donc le bacot, s'est même exporté dans le monde entier. Et à force de temps et d'expérience, finalement, les pépinéristes ont réussi à trouver les porte-greffes qui étaient adaptées en fonction du terroir, en fonction de la variété, en fonction du climat. Et petit à petit, on a pu sauver une partie des cépages français en les greffant sur des pieds américains qui étaient résistants au phylloxéra. Le bacot fait partie de ces cépages qui sont dits hybrides producteurs directs. Et ils ne figurent pas sur la liste officielle de l'Union Européenne des cépages autorisés. Dans les années 1900 ou même 1956, il y a le ministère de l'Agriculture qui distribuait des tracts pour interdire d'avoir certaines variétés chez soi. Donc c'était toutes les variétés qui sont hybrides producteurs directs. Les vignerons étaient subventionnés pour arracher ces cépages. Donc après, les raisons qui ont poussé l'État à faire ça, bon, c'est encore, je ne sais pas trop, il y a sans doute beaucoup de raisons. C'est sans doute multiple, mais c'était peut-être aussi pour qu'il n'y ait pas un trop gros intérêt pour ces variétés, enfin pour ces cépages, puisque c'était des cépages qui étaient très résistants aux maladies. C'était des cépages qui étaient très vigoureux, qui produisaient énormément. Alors, peut-être qu'ils avaient peur que les gens utilisent surtout ces cépages et qu'il y ait une perte du patrimoine au niveau des cépages. Je ne sais pas. Et peut-être qu'il y avait d'autres raisons économiques. Il faut vraiment revenir dans l'histoire, regarder les choses détaillées. Et puis, je pense qu'on ne nous a pas forcément tout dit non plus de façon directe. Donc, ce n'est pas évident de savoir exactement pourquoi la France a poussé les gens à retirer tous ces cépages-là. Parce que là, on voit même sur le tract, il mettait que c'était des cépages qui n'étaient plus à la mode. Alors, ça me fait beaucoup rire. Alors, toujours est-il qu'il existe toujours des cépages qui résistent à énormément de maladies. Alors, il n'y a sans doute pas le cépage parfait qui résiste à toutes les maladies, qui est très productif, qui fait des gros grains, qui fait du bon vin. Voilà, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui coche toutes les cases. Mais il existe des variétés déjà qui sont résistantes au phylloxéra qu'on n'a pas besoin de greffer sur des pieds américains. Donc, ça déjà, c'est super. Qui, en plus, ont la caractéristique de s'obouturer. Donc, c'est le cas du bacot, là, par exemple. Donc, pour revenir au bacot, je vais vous donner, donc, les caractéristiques du bacot. Donc, c'est une vigne qui est résistante au mildiou, à l'odium, au phylloxéra. Elle reste sensible à la pourriture grise. Donc, là, je ne l'ai pas constatée encore sur ma vigne. Là, c'est la troisième année où elle me donne. Je n'ai pas constatée. Mais, apparemment, elle est quand même sensible à la pourriture grise. Le cépage bacot est extrêmement vigoureux. C'est des vignes qui peuvent faire 20, 30 mètres de long très facilement, voire beaucoup plus, même. Là, pour l'instant, la mienne, elle est... Enfin, chaque année, disons que je la réduis à 20 mètres parce que je peux difficilement la faire courir plus que ça. Mais, chaque année, les bourgeons font des pousses de... jusqu'à 5, 7 mètres pour certains rameaux. Donc, vraiment, très, très, très vigoureux. Ça va être une vigne qui va être précoce. Là, j'ai déjà du raisin. Il faut savoir que là, quand il y a eu les gelées vers fin avril ou début mai, je ne sais plus, mais elle avait déjà commencé à débourrer. Donc, elle peut être sensible au gel. Après, elle est tellement vigoureuse que, vous voyez, même avec les gelées là qu'il y a eu, tout était cramé et elle est quand même repartie de plus belle après. Donc, finalement, le côté potentiellement sensible au gel, je pense, s'atténue grâce à sa vigueur. Au niveau des raisins, donc, ça va faire énormément de grappes. Voilà, autour de 300 grappes à peu près pour des pieds qui sont matures. Ça va être des grappes moyennes avec des raisins de petite taille. à moyen. Le bako a énormément de goût. Un peu comme quand vous allez manger une groseille, voilà, vous la sentez passer, la groseille. Le bako, c'est un peu pareil. Alors, ça n'a pas le goût de groseille. Je pense, c'est un peu un mix entre cassis, groseille. Alors, forcément, en plus juteux parce que plus gros. Personnellement, moi, j'adore son goût. Par contre, le goût est tellement prononcé que je vais avoir des difficultés à manger plus de 5 grappes. Alors que je sais que si c'était un raisin qui était plus doux, je pourrais en manger beaucoup plus. Mais sinon, j'apprécie énormément en manger comme ça, par-ci, par-là. Ce qui est génial, c'est vraiment que ça résiste. Ça résiste à quasiment toutes les maladies pour l'instant. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et en plus, c'est une vigne qui est tellement vigoureuse que juste avec ce pied de vigne-là, je peux produire 300, 500 pieds de vigne si je le souhaite, juste grâce à des boutures. Donc, ça a vraiment un potentiel d'expansion vraiment impressionnant. Si tu as apprécié la vidéo, fais-le-moi savoir en mettant un pouce bleu et un commentaire. Tu peux aussi me suivre sur les autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à dimanche prochain. Salut ! !